Il nous a fallu des années et des années pour mettre un noir à la télé. On a mis Harry Roselmac, on a mis Rachid Arabe, maintenant on a AYM, mais c'est un truc de délire sur les minorités en France, mais je parle de minorités qui ne sont même plus des minorités, d'ailleurs ça ne veut plus dire grand chose, et aussi bien les handicapés que les gens d'origine diverses et variées, etc. Non mais c'est vrai que c'est assez délirant là-dessus, on est vraiment hyper en retard, et je ne sais pas si c'est parce qu'on est plus conservateurs, franchement je n'en suis même pas sûr, je crois juste qu'on est hyper frileux et que les mecs qui font des choix à la tête des chaînes de télé sont hyper frileux, mais pour rien quoi, pour rien. Je réfléchis, je me dis tiens, est-ce qu'il y a un patron de chaînes de télé noires ? Bah je ne crois pas, on va peut-être commencer par là. Alors là, bon après qu'est-ce qu'on entend par télé-réalité ? Bah les anges c'est que les anciens candidats qui ont participé à d'autres émissions de télé-réalité, donc qui viennent de Voice, qui viennent de Koh-Lanta, etc. Koh-Lanta en fauteuil, c'est-à-dire quoi que, quoi que, les mecs font des trucs dingues dans les jeux paralympiques, je suis sûr qu'il y en a qui, toutes les épreuves ne sont pas égales, mais quoi que, remarquez pourquoi pas. Bonjour c'est Jérémy Michalak, merci à tous les internautes de Public.fr d'être branchés sur June le 8 mars pour découvrir Lucie à la conquête de l'Ouest, le documentaire qui retrace l'épopée sauvage de Lucie qui traverse les Etats-Unis en fauteuil roulant de New York à Los Angeles. Sacré planning. Ouais, alors non, le générique du Téléthon, ça va pas lui plaire, on va plutôt mettre un truc qui lui ressemble. Lucie, c'est une punk montée sur roulettes. Une jeune femme de 34 ans, styliste, passionnée de mode et de voyage, mais condamnée à vivre sur un fauteuil. Bien décidée à ne pas subir sa vie, mais à vivre la vie dont elle rêve, elle s'est lancée un défi fou, traverser les Etats-Unis d'Est en Ouest. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter, ni la maladie, ni le handicap. Impressionnée par son projet, j'ai accepté de l'accompagner pour suivre en image ce défi, un défi que tout le monde croyait impossible. Durant 14 jours, nous allons sillonner les Etats-Unis, de New York à Los Angeles, en passant par Miami, Memphis ou Las Vegas. C'est fait à Vegas, c'est fait à Vegas. Alors, c'est bien génial. En avion, en métro, en bus, en voiture, en hélicoptère, en overboat ou en skate, nous allons tenter de rejoindre l'océan Pacifique. C'est pas un revient. Alors qu'en France, traverser la rue pour acheter une baguette lui est quasiment impossible, car rien n'est adapté, découvrez comment Lucie va traverser l'un des plus grands pays du monde. Ouais, il savait que j'étais en Ardèche, crois. Lucie, son auxiliaire de vie Stevens, Morgane, chargée de production, Fred, cadreur, et moi-même, accompagnateur et voix-off, vous invitons à partager ce moment de complicité et de délire. Un road trip déjanté que tout le monde croyait irréalisable. Un périple contre les clichés et les idées reçues qui a failli tourner court plus d'une fois. Mais ça, c'était sans compter sur la force, l'enthousiasme, l'optimisme et l'obstination de Lucie qui nous a emmenés avec elle au bout de sa quête de liberté. Alors faites comme elle, installez-vous dans votre fauteuil et découvrez la folle histoire de Lucie à la conquête de l'Ouest. J'ai un peu l'impression d'être au Marcy dans La Toucheable. Ouais, en plus petit. Ouais. Et en plus blanc. Ah ouais. Et avec une beaucoup plus petite... Non, 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 c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Personnalité. Sous-titrage Société Radio-Canada